Un petit témoignage, alors j'espère que ce que je vais dire, on sait qu'un certain nombre de photographes ont eu la même expérience. J'espère que certains photographes se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Mon histoire avec le Chine a commencé en 1976. Comme beaucoup d'entre nous, il m'a donné une chance de devenir ce que je rêvais d'être, photographe, journaliste, aventurier. Un d'un mot, il m'a donné la chance de vivre mes rêves. C'était une époque conquérante où tout semblait possible. Chaque nouvelle couverture de magazine était une nouvelle victoire que l'on fêtait dignement. Et le Chine était là, ouvert à tous, battant, prêt à tout. Il avait vraiment beaucoup de panache. Phyllis était déjà à ses côtés. Derrière chaque réussite masculine, il y a toujours une femme. Phyllis était déjà cette femme-là. Sans Phyllis, rien n'aurait été possible. Elle est restée la campagne de sa vie. A cette époque, la presse avait les moyens de financer les reportages aux quatre coins du monde. On ne se posait pas trop de questions de rentabilité. Et Sipa était un espace de liberté extraordinaire. On apprenait tout sur le plat. C'est vrai, c'était une école orientale. À part des rendez-vous, soyez les meilleurs. Gokshin ne donnait aucune directive. Pour Gokshin, l'argent était une chose secondaire, sans intérêt. Mais il était toujours là pour nous en garder pour nous pour encourager ses troupes. Et la passion était notre unique moteur. Alors, c'est vrai, les années Sipa m'ont apporté beaucoup de bonheur, de réussite et tout ce dont je rêvais. Et cela, je le vois à Gokshin. Mais naturellement, j'avais envie d'autre chose. J'avais besoin de quitter ce lit familial, oriental, pour m'accomplir, pour grandir, comme beaucoup d'autres photographes. Avec Gokshin, le problème, c'est que les relations de travail ne pouvaient coexister sans des relations d'amitié. Sipa n'était pas une structure comme les autres. On ne quitte jamais vraiment Sipa. On ne quitte pas sa famille. On s'en est loin. Parce qu'une famille, c'est vraiment souvent enraissant. Et moi, pour ça, l'actualité ne me mancifissaient plus. J'ai donc quitté l'Agence en 1984. Et Gokshin a vécu ce départ comme une trahison. Je sais qu'il était très touché. Il m'en est venu très longtemps. En même temps, il a toujours été fier de la réussite de ses photographes, même de ceux qui avaient quitté l'Agence, comme un père peut l'être de ses enfants. Et tous les gens qui sont passés à Sipa, ils sont restés profondément attachés. Je sais qu'aujourd'hui, cela peut sembler ridicule de faire référence à Gokshin comme une sorte de père universel. Mais je crois que c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre. Il avait un cœur gros comme ça. C'est un oriental fidèle en amitié, mais aussi un homme très pudique. Ce concert de l'ouvrage d'aujourd'hui me paraît souvent excessif, car Gokshin n'était pas un saint, et c'est tant mieux. C'était aussi un vrai patron de presse, à l'ancienne, avec des vraies intuitions, un entusiasme communicateur. Il devait gérer une agence devenue un peu trop grande, avec tous les problèmes que l'on peut imaginer. Il n'était pas souvent à l'aise dans ce rôle. Et un patron, un ami, ça crée forcément des tensions. Alors c'est vrai, le photoconnalisme que nous avons connu n'existe plus. L'époque des Saint-Etimbank, où tout était possible et fit depuis longtemps. Les ordinateurs et réseaux ont remplacé les relations eux-mêmes. Et je crois que la disparition de Gokshin symbolise vraiment la fin d'une époque glorieuse, joyeuse, exubérante. Il y a trois ans, j'ai été invité en Chine, au festival de Pingyao. Les organisateurs du festival m'avaient proposé d'inviter une autre personne de mon choix. Je vais naturellement me demander à Gokshin de venir. Arrivé en Chine, je l'ai vu rayonnant, avec un plaisir enfantin de redécouvrir ce pays qu'il avait connu du temps de Mao. Et il est en parlant sans doute entouré d'une orde très jeune photographe, habite de rencontrer ce mythe vivant. C'était mon dernier hommage. Il y a quelques jours encore, je voulais m'inviter à dîner, à un maison avec quelques amis fidèles. La vie ne m'en a pas laissé le temps. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime pour ce qu'ils sont. C'est souvent trop tard. Je voudrais ajouter une chose par rapport à tous ces témoignages. Je voudrais proposer aux photographes qui sont ici présents, et les autres, tous ceux qui ont été à l'agence CIPA à un moment ou à un autre, d'essayer de faire un livre avec une image par photographe, et puis quelques livres comme ça, assez brèves, sur cette histoire. Voilà. Merci. 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 Merci.